Générique 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 Amis téléspectateurs de TPC plus, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission préférée jeunesse en action. Ce numéro qui se veut être une émission spéciale. Oui, travailler à réduire considérablement le taux de chômage dans notre pays, le Bénin, sur le continent africain. C'est l'objectif que vise la plateforme de solidarité internationale en collaboration avec les jeunes engagés pour la solidarité, la paix et le développement JESPD. Ces derniers font de l'insertion professionnelle des jeunes une préoccupation majeure. C'est pour comprendre l'objectif dans lequel ce programme s'inscrit pour décortiquer le contour de ce programme GO que nous avions invité pour vous. Téléspectateurs, deux invités, ils sont déjà avec moi sur le plateau. Madame Adjetei Aynelé, vous êtes la coordonnatrice du programme PSI France-Bénin. Bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir Laurent. Comment vous allez ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur et une joie d'être là et merci aux auditeurs aussi. Alors nous sommes également avec M. Epiphan, M. Epiphan Odon Lamy, vous êtes le président de l'ONGJESPD. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci M. le journaliste et bonsoir à tous les auditeurs. Alors, chers internautes, comme je le disais tantôt, le thème autour duquel nous allons discuter ce soir, c'est ce programme GO, insertion professionnelle des jeunes par le volontariat international. Alors, madame, dites-nous, quand nous prenons le programme GO, que peut-on comprendre à travers ce programme ? Alors, ce qu'on peut comprendre déjà, c'est peut-être l'une des volontés de la plateforme de solidarité internationale, donc PSI, de changer le monde, de rendre ce monde meilleur et de permettre à chacun de trouver sa place. Ça, c'est la première chose qu'on peut comprendre. Parce que PSI a pour objectif trois actions. La première action, c'est l'engagement citoyen et les jeunes. La deuxième action, c'est la formation. Et la troisième action, ce sont des projets de solidarité internationale. Et dans les projets de formation et les projets qui concernent les jeunes et la citoyenneté, le programme GO en fait partie. L'idée, c'est l'insertion des jeunes par la mobilité. Parce que nous, nous pensons que la mobilité va permettre aux jeunes non seulement d'aller rencontrer d'autres jeunes d'Europe et du monde, et donc, du coup, de développer ses compétences, de développer aussi son ouverture d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, ne pas avoir d'ouverture d'esprit, ne pas être multi-compétence, et du coup, ça empêche le travail. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer ce genre de projet qui permet aux jeunes de développer leurs compétences sociales, professionnelles et interculturelles. Alors, M. Pifan, vous, vous êtes africain, vous êtes béninois, vous êtes le président de l'ONGJESPD. Alors, dites-nous, puisque c'est vous qui accueillez ces jeunes volontaires qui sont dans notre pays, le Bénin. Pourquoi aviez-vous accepté votre ONJ pour collaborer avec ce programme? OK, merci, M. le généraliste. D'abord, l'une des missions de notre ONJ, c'est d'encourager les jeunes volontariats, que les jeunes puissent s'engager et puissent jouer une part active dans la construction de la cité. Et en tant que jeunes, c'est que nous devons avoir une part de responsabilité dans la construction de notre cité. Et c'est ce qui nous a amené à nous engager de ce programme, qui est un programme de guidance citoyen des jeunes. Et le programme GO, pour nous, c'est un programme qui favorise la rencontre entre les jeunes de différentes cultures et qui peut se rencontrer et ensemble travailler pour changer quelque chose, pour créer un impact positif. Ce n'est pas facile d'abord quand on a de différentes cultures de travailler ensemble. Mais quand vous êtes de différentes cultures, vous vous rassemblez pour créer un impact, c'est que d'abord, vous acceptez, vous allez vivre ensemble. Et l'autre chose, c'est de faire des jeunes des citoyens du monde. Faire des jeunes des citoyens du monde, je peux être béninois et aller à l'éducation de développement communautaire et au Burkina, en France, n'importe où, c'est que je me sens chez moi. Je suis un citoyen du monde, je peux continuer de développement dans tout l'espace où je suis. Voilà ce qui nous a amené à nous engager de ce programme, qui favorise la rencontre entre les jeunes français, les jeunes béninois et qui ensemble se disent nous-mêmes, nous voulons faire telle chose. Parce que toutes les activités que nous allons mener, ça provient des jeunes qui nous ont dit, nous voulons nous rencontrer, voilà, voilà ce sont nos compétences, ce que nous pouvons apporter. Donc ça a été un long processus pour construire le programme, pour construire les activités. Alors, madame la directrice du dit programme, alors dites-nous, quels sont, j'allais dire, les objectifs que vise ce programme GO ? Alors, les objectifs, il faut savoir que le programme GO, c'est un programme sur quatre mois. Et chaque mois a un thème précis. Le premier mois, les jeunes, en tout cas en France, tel qu'il est fait actuellement, se rencontrent, apprennent à tisser du lien et on découvre un peu les compétences de chacun. Et ensuite, pendant ce premier mois, on organise le voyage, notamment ce voyage pour les six jeunes avec lesquels je suis venue actuellement, c'était la préparation du voyage au Bénin. Il faut savoir qu'en ce moment, ils sont en train de préparer un autre voyage pour le Maroc, par exemple. Donc du coup, le premier mois, c'est préparation de la mobilité internationale. Quelles sont mes compétences ? Quelles sont mes envies ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir à partager ? Donc on voit ça. Le deuxième mois, c'est la mobilité. Et c'est ce que vivent actuellement ces six jeunes qui viennent là, accompagnés de JUSPD, cette superbe association, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas le premier partage de projets qu'on est en train de faire. La collaboration dure il y a longtemps. Elle dure, bon, ben voilà, il y a à peu près une année, mais du coup, voilà, ce n'est pas le premier projet qu'on mène ensemble. Et on a une grande confiance et une grande intimité avec JUSPD sur déjà ce qu'ils font. Et donc là, c'est sur le réseau de JUSPD, les jeunes vont aller mener des actions concrètes qui vont eux-mêmes développer leurs compétences psychosociales et professionnelles. Notamment, il y a tout un groupe qui vont faire de la formation sur Photoshop, donc un logiciel informatique qui va permettre aux jeunes qui vont recevoir cette formation de connaître cet outil-là et concrètement, dans un métier possible, d'utiliser ces compétences-là. Donc, le programme, il est vaste et comme tout à l'heure, ils vont venir se présenter un peu. Donc, du coup, je vous laisse la surprise de les découvrir tout à l'heure. Alors, M. Pifane, vous qui a la chance d'accueillir ces jeunes, alors qu'est-ce que vous apportez pour la faisabilité de ces jeunes que vient de décliner Mme la coordonatrice? Ok. Au niveau de... Je voudrais rappeler que lundi, j'espère que nous avons été certifiés et meilleure organisation dans le cadre de la mise en place des programmes de volontaires au Bénin. Ceci nous permet quand même, nous avons permis de nous évaluer pour voir les programmes de métro en place. Nous accueillons une trentaine de volontaires par an et le partenaire que nous avons à votre PSI date d'un an. Il y a déjà une mission exploratoire qui est venue au Bénin et nous avons quand même vu ce que nous pouvons faire. Nous avons rencontré les autorités, la direction départementale des sports, de la jeunesse. Nous avons rencontré les maires. Nous avons défini ensemble ce que nous pouvons apporter. Et c'est dans ce cas que s'inscrit le programme GO. Et c'est un premier projet parce qu'il y a d'autres projets en cours. C'est un programme qui va permettre aux jeunes, aux jeunes français, aux jeunes béninois, de s'engager, de partager leur passion. C'est ça. Ce que je fais, je sais faire, je peux partager avec d'autres. Vous allez voir, quand vous voyez au niveau du PSI, au niveau du GSP, il y a le mot de solidarité qui est là. Quand c'est dans quoi les jeunes, à cette solidarité. Je sais faire que je peux partager avec l'autre et je peux apprendre également de l'autre. En partagant avec le GSP, je peux apprendre de l'autre. Donc c'est ce qui nous a amené à nous agressé sur ce programme. Et l'objectif après, c'est de permettre également aux jeunes béninois de faire la même expérience. De faire la même expérience et de vivre des réalités. Ça permet aux jeunes de voir le monde autrement. De voir que je peux quand même m'apporter quelque chose. J'ai des compétences en moi. Parce qu'il faut, quand tu ne fais pas, tu ne sais pas que tu as des compétences en toi que tu peux valoriser. Donc quand tu rencontres l'autre, vous échanges, vous dites, ah mais j'ai des compétences en moi que je peux apporter. Voilà un peu ceux qui nous ont engagés sur ce programme et nous pensons aller loin. C'est une première expérience et il y aura d'autres vagues. Nous profitons pour remercier particulièrement la direction départementale d'espoir en charge de la jeunesse qui nous accompagne. Parce que quand vous avez les autorités derrière vous qui vous disent, foncez, vous avez, ça vous donne l'envie d'avancer. Et principalement le directeur qui est un jeune et qui, pour tout ce qu'il fait pour les organisations de jeunes, nous, le département, c'est un support. Ceux qui nous appuyons pour développer notre programme. Et nous vous disons sincèrement merci et cet encouragement, cette dynamique qu'il a apporté à la jeunesse depuis qu'il est venu à la tête de ce département. Et que ça permet quand même aux jeunes de prendre conscience pour savoir qu'eux-mêmes, ils pourront apporter quelque chose. On n'a pas besoin de sortir du département de l'OMI pour apporter quelque chose. Donc voilà un peu ce que vous avez dit. Alors madame la coordonnatrice, quand on parle d'un programme, d'un projet, il y a également des bénéficiaires. Alors qui sont les cibles ciblées à travers ce programme? Alors ce sont essentiellement les jeunes, les jeunes qui sont parfois en décrochage scolaire, des jeunes qui ont parfois des diplômes, mais du coup qui ne trouvent pas d'emploi. Et qui ont besoin du coup d'augmenter leurs compétences pour peut-être aller vers un emploi qui leur correspond plus. Ou parfois on a fait des études et ça ne correspond pas. En France, ça ressemblerait plutôt à ça. Et puis on a aussi tout un public un peu vulnérable qui est sorti trop tôt de l'école et qui ne sait pas encore trop ce qu'il veut. Et ce programme va permettre en fait avec la mobilité de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer d'autres métiers, de voir en fait, de porter un nouveau regard sur le monde et sur les métiers. Et donc du coup, c'est aussi susciter en chacun une envie déjà de partager, d'être solidaire, mais aussi de développer des compétences en découvrant l'autre dans ce qu'il fait. Alors, quels sont les domaines d'intervention de ce programme ? Est-ce que le programme GO intervient dans... Solidarité, éducation, santé aussi, on a l'environnement, ils vous en parlons tout à l'heure. Alors, M. Pifan, voilà le projet APRICO. Est-ce qu'on peut, depuis que ça a démarré, tout va bien ? Est-ce que les jeunes se décident de façon volontaire à prendre part à ce programme en parlant du Bérin ? Oui. Et ça se passe très bien. Et ça, durant le séjour des jeunes français, ils auront amené des activités dans le domaine des identiques, l'animation, l'environnement, le bien-être, le maquillage. Et également, les champs culturels. La même chose, parce que c'est une rencontre entre les jeunes français et les jeunes béninois. Nous, au niveau de l'organisation, de notre organisation, nous avons bénéficié d'un appui du Fonds national du développement des atouts de jeunesse, qui nous a plu. Et nous allons organiser, mettre en place des formations sur l'entrepreneuriat des jeunes. Nous allons faire des trucs sur les pelles. Et les jeunes français ont l'occasion de participer à cette formation. Fabrication des gels, accessoires de mode. Donc, durant cette formation, que ce soit les jeunes français et les jeunes béninois, on discute, pendant la formation, on échange. Donc, c'est cette rencontre qui permet quand même aux jeunes de renforcer les liens. Parce que l'objectif, c'est au-delà de ces rencontres que les jeunes puissent garder le contact pour construire d'autres choses. Un brassage. Un brassage pour construire d'autres projets. En d'autres programmes, ils se sont rencontrés. Ils peuvent, après ce programme, garder le lien, développer d'autres projets. Se marier même. Tout est possible. Donc, l'objectif, c'est la rencontre des cultures. C'est la volonté des jeunes de se mettre ensemble pour construire quelque chose de positif. Alors, je suppose que vous faites partie des formateurs. Alors, une journée de formation, comment ça se passe, M. Pifan ? Ok. Merci. Bon, je voudrais dire, moi-même, j'ai eu la chance de participer à plusieurs missions de volontariat. C'est ça qui m'a amené à créer l'organisme avec d'autres amis pour partager l'expérience avec d'autres jeunes. Parce que souvent, les jeunes ne savent pas qu'en s'engagant dans le volontariat, le bénévolat, on peut apprendre. J'ai souvent dit aux jeunes, si nous faisons une semaine d'études, le temps de chercher le boulot, on peut s'engager dans le volontariat, le bénévolat pour renforcer nos compétences pour apprendre. Et peut-être plus tard, exercer un métier que nous n'avons pas appris à l'université, mais que nous avons, des compétences que nous avons acquis sur le terrain. Donc, en tant que formateur, déjà, quand il se lève le matin, c'est qu'il y a une planification, il y a le sport, pour se mettre en jeu, c'est le sport obligatoire pour tout le monde. Après ça, il y a le petit déjeuner et il faut aller sur le terrain pour les activités et revenir à la maison. Je voudrais mettre l'assenturé pendant le séjour, ce n'est pas que les jeunes s'impliquent aussi dans les tâches, parce qu'il y a des minimums, il y a des gens qui doivent s'occuper, par exemple, du ménage, des gens qui doivent s'occuper de la cuisine, des gens qui doivent s'occuper de faire le rapport de sa journée, des gens qui doivent s'occuper de faire le reportage. Ceux qui font le rapport, peut-être qu'il n'a pas appris ça à l'école, mais pendant ce séjour, il peut avoir des compétences, il peut dire, ah, ça, je sais faire comment il y a des rapports, il présente ce rapport avec les autres amendes. Il y a quelqu'un qui doit se chargé du rôle mémoire, quand on se retrouve le soir, bien le lendemain, il doit dire, même sans prendre un cahier, dire tout ce que nous avons fait durant la journée. Rappelez à tout le monde pour dire, on a fait ci, 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 ci. Et pendant ces échanges, il faut avoir le sens de l'écoute de l'autre. Quand l'autre parle, il faut l'écouter, le laisser jusqu'au bout, aller au bout, et s'il doit intervenir, il peut intervenir. Donc tout ça, c'est les règles de vivre ensemble qu'en dehors du projet, on met en place pour favoriser vraiment le séjour, l'intégration entre les jeunes. Alors, madame la coordonnatrice, quel est l'avantage pour le PNM, pour les jeunes béninois qui ne prennent pas à ce programme? Alors, je pense que le premier avantage, déjà, c'est de rencontrer un autre regard sur le monde, d'autres personnes qui vivent différemment, qui ont aussi des envies différentes. Parce que les envies des jeunes béninois ne sont pas les envies des jeunes français. Et puis parfois, on a même envie de... Il y a un peu de futilité dans les envies que peuvent avoir les jeunes français. Alors que là, on observe que chez les jeunes béninois, ils sont tous super diplômés, ils sont tous engagés, motivés, ils veulent trouver quelque chose. Et c'est intéressant, déjà, pour les deux publics de voir cette différence-là. Ensuite, pour les béninois, il y a, et comme Epiphan le disait tout à l'heure, on travaille vraiment à ce qu'il y ait des binômes, du lien qui se crée entre les jeunes pour augmenter leur réseau. Il y a une histoire de... On va avoir plus de possibilités si on élargit nos réseaux. Donc notre objectif, c'est qu'à la fin de ce programme, que ces jeunes soient capables de dire, ben voilà, avec toi ou avec... On a formé un petit groupe, on a des atomes crochus, on a envie de créer telle ou telle entreprise, franco-béninois, ou juste au Bénin, ou juste en France. Et ben du coup, on se donne les moyens de le créer. Donc du coup, c'est vraiment une ouverture d'esprit, et pour le jeune béninois, et des possibilités concrètes avec les jeunes français. Et en plus, c'est ce que Epiphanie disait tout à l'heure aussi, c'est que par la suite, nous, nous souhaitons que les jeunes béninois puissent aussi venir apporter leurs compétences. de l'autre côté de l'océan. Oui, les recommandations, on en parlera tout à l'heure. Mais madame, nous faisons cette remarque-là, et à la fin d'un projet, d'un programme, il n'y a pas de suivi. Est-ce que pour ce programme, au-delà de ces formations que les jeunes volontaires vont suivre, est-ce qu'il y aura un suivi ? Alors oui, il y aura un suivi, et c'est un peu là que PSI se positionne. C'est qu'on est en train de mettre des outils en place qui vont permettre qu'il y ait un suivi, qui vont permettre vraiment qu'il y ait une suite. Alors maintenant, on est dans le début de ce programme-là. On est en train de déjà se découvrir entre associations, et puis on est en train de voir comment on va fonctionner. Et puis, en fait, les procédures, par exemple en France, ne sont pas les mêmes que les procédures ici. Donc du coup, on est en train de découvrir tout ça pour pouvoir amener nos projets vraiment qui soient périns et qui permettent aux deux publics, en fait, de s'enrichir, d'être autonomes et d'arriver au plein emploi. C'est quand même notre objectif. Et pour les jeunes français, et aussi pour les jeunes béninois. Mais tout est en train de se construire, et j'ai envie de dire qu'on a besoin de vous pour que les choses se construisent et qu'on y arrive. Tout à fait, ce n'est pas notre accompagnement qui ferait ce défaut-là. Oui, M. Piffa, nous sommes pratiquement au thème de notre émission. Qu'avez-vous à dire pour conclure ce plateau ? Je voudrais dire merci à toutes les autorités qui nous accompagnent. Merci à la direction départementale des sports en charge de la jeunesse et des loisirs. Merci à toute l'équipe du PSI, notre partenaire français. Et dire bravo à tous les jeunes français qui sont venus. Parce que ce n'est pas facile de dire je vais laisser le confort de ma maison. Je vais pour moi rencontrer toute la culture. Je dis également félicitations aux jeunes béninois qui ont accepté de participer à ce projet. Parce que c'est la rencontre de ces deux jeunes qui fait vraiment, qui donne vie à ce projet. Et je voudrais réintéresser l'engagement de toute l'équipe de l'ONG SPD pour continuer dans ce projet. Alors, Mme Agnelli, nous sommes à la fin de notre entretien. Votre mot de fin ? Alors, pareil, je vais remercier. Je vais d'abord remercier évidemment les deux fondatrices de PSI, Andréa Diaz-Gonzalez et Mme Palou Alice, qui ont fondé cette ONG avec leur envie de changer le monde. C'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Remercier aussi, du coup, tous ceux qui nous soutiennent au niveau, et notamment pour ce programme GO, au niveau de l'Occitanie, la région Occitanie-France, aussi l'Europe qui finance ce projet GO. Je remercie aussi JUSPD à travers la personne d'Epifan, qui vraiment nous soutient énormément et qui vraiment fait tout pour qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions. Et je remercie toutes les personnes qui sont derrière lui, qui le soutiennent financièrement et qui le soutiennent au niveau infrastructure pour que nous aussi nous puissions amener nos jeunes pour expérimenter ce voyage. Enfin, un grand bravo aussi, tout comme Epifan, à ces jeunes qui ont bravé parfois leur peur pour venir vers une autre culture et augmenter leurs compétences avec d'autres personnes. Et puis voilà, merci à vous de nous accueillir. Merci Epifan, merci à vous de nous accueillir sur ce plateau. C'est nous, Mme Agnulé, M. Epifan, merci pour votre passage sur ce plateau. Oui, amis téléspectateurs, oui, ce programme GO concerne les jeunes volontaires. Mais qui sont ces jeunes ? Quelles sont les formations que ces jeunes suivent dans leur quotidien ? Nous allons les recevoir tout à l'heure, mais tout de suite après cette pause publicitaire. Sous-titrage ST' 501 Retour sur ce plateau, amis téléspectateurs. Oui, c'est toujours votre émission jeunesse en nation qui suit son coup. Oui, deux autres invités nous ont rejoint. Il s'agit également toujours, j'allais dire, de ce programme GO qui met en exergue les jeunes, l'insertion des jeunes dans divers domaines. C'est l'objectif que vise ce programme. Comme je l'annonçais, oui, à mes téléspectateurs, deux autres jeunes m'ont déjà rallié dans ce studio, sur ce plateau. Torran Charlie, vous, vous êtes française. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci pour cet accueil chaleureux au Bénin. Oui, monsieur Aïna, salam, j'allais de salam. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors, oui, Charlie, vous, vous êtes française. Vous êtes également embarquée dans ce programme GO. Alors, comment ça se passe? Alors, on est arrivé samedi. Tout se passe très bien. C'est la rencontre avec une nouvelle culture, de nouvelles personnes. C'est très agréable. On a déjà découvert beaucoup de choses en si peu de temps. Et voilà, tout va bien. Tout le monde est ravi d'être ici et d'être accueilli comme ceci. Alors, vous êtes venu comme touriste ou bien il y a des formations que vous suivez. Comment ça se passe, le volet formation de ce programme GO? Alors, on est venu tout d'abord pour faire des ateliers avec des jeunes béninois. On est venu aussi faire un peu de tourisme pour rencontrer encore cette culture, voir comment est le Bénin. Notamment, comme actelier, on a prévu des ateliers en fonction de nos compétences à nous. On est six jeunes français. Donc, il y aura des ateliers basés sur le numérique avec Photoshop et Canva qui se dérouleront au Labis. Donc, ça sera une formation de trois jours. Il y aura aussi des ateliers cuisine au siège de JUSPD avec les jeunes béninois. Aussi, au foyer Oasis. Du coup, on montrera des plats de France, comment on cuisine là-bas et on leur fera goûter nos spécialités. Il y aura aussi des ateliers maquillage de bien-être au siège et aussi au foyer Oasis avec les jeunes filles. On a eu la chance aussi de faire une formation perlage avec les jeunes béninois au Labis. Donc, on a beaucoup appris et ça nous a beaucoup apporté pour nous-mêmes, après, en France, pouvoir faire des ateliers grâce à cette formation qu'ils nous ont apporté. Nous aurons aussi des activités telles que des cafés linguistiques en espagnol et en anglais qui se dérouleront au Labis, mais aussi à la maison des jeunes du 4e arrondissement. Il y aura aussi des ateliers sport comme le foot au foyer Oasis aussi. Et nous aurons aussi un atelier sur l'environnement. Donc, on aura, on installera un compost et on fera aussi un germoir pour sensibiliser les jeunes à la cause environnementale et aussi à respecter le tri des déchets et expliquer comment ça se passe. Alors, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues dans le cadre de ce projet. Oui, M. Salem, vous, vous êtes béninois, vous êtes également, vous ne prenez pas à ce projet. Pourquoi tant que béninois, vous vous êtes intéressé à ce projet GoGoGoGo ? Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je commence par une citation de Frantz Fanon qui disait, toute génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la trahir ou la remplir. Et donc, je fais partie de ces jeunes-là qui pensent qu'en tant que citoyen, il faut s'engager pour agir dans la communauté. Il ne faut pas tout laisser à la charge de l'État en tant que citoyen déjà. Il faut s'engager dans les actions, dans la vie associative. Et du coup, c'est ça qui a fait que depuis quelques années, je me suis engagé dans la vie associative. Ce qui a fait que je suis avec l'ONG JUSPD au sein duquel je suis le secrétaire général adjoint où nous faisons beaucoup d'activités. Alors, au-delà de cette ONG, vous êtes membre également, vous faites partie de ce programme Go. Depuis que ça a démarré, comment ça se passe, vous, en tant que béninois, l'insertion ? Parce que ce programme réunit au-delà des béninois, des français et d'autres ressortissants sur le continent africain. Évidemment. Et donc, depuis que nos camarades bénévoles français sont venus, il faut dire qu'il y a une atmosphère de joie. Et parce que la discussion, c'était juste en ligne. C'était via Zoom, on discutait. Et du coup, dès qu'ils sont arrivés, on était contents et on a commencé à travailler ensemble. Comme Charlie le disait tout à l'heure, on était au Labis où on a fait une formation sur la fabrication des objets en perle. On était hier, au niveau de notre bibliothèque, à Djegandaro. Donc, on a essayé de faire des ateliers de lecture, voilà, avec les enfants. Il faut dire qu'au niveau de notre bibliothèque, c'est un espace ami des enfants. C'est un projet qui a été mis sur pied grâce à l'appui de l'UNICEF et de la Maison de la société civile. Donc, tout autour des activités-là, on fait beaucoup de choses. Il faut dire, les bénévoles français sont là. Nous, béninois, on est aussi là. Mais quel est le but ? C'est de pouvoir agir ensemble. Et pour cela, tout à l'heure, Charlie a présenté plusieurs ateliers qui seront déroulés. De notre côté aussi, au Bénin, on a concordé plusieurs ateliers. Il y aura des ateliers sur comment rédiger un projet, voilà, les étapes pour la rédaction d'un projet. Parce qu'on sait que tout jeune a toujours un projet qu'il va exécuter. Donc, durant ce séjour, nous allons apprendre quelles sont ces étapes, quelles sont les formes de ressources que nous avons en tant que jeunes dans notre communauté pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. Il y aura également des ateliers de Café Débat. Nous allons débattre des sujets sur le mariage, les questions d'égalité de genre, quelle est la conception des bénévoles français et quelle est la conception de nos jeunes béninois. On va confronter les idées et sortir l'idéal qu'il faut pour la jeunesse. Il y a plusieurs autres ateliers, je ne vais pas tout citer. Et donc, c'est vraiment un plaisir et nous sommes vraiment ravis de pouvoir travailler ensemble avec ces jeunes bénévoles. Et nous souhaitons une très longue aventure pour nous. Alors, chérie, vous aviez pris cette décision-là de vous mettre à la disposition de votre communauté gratuitement. Alors, pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est le défaut d'aller s'inscrire à l'université, de devenir une grande femme d'affaires qui vous a fait défaut ? Pourquoi ce choix ? Alors, moi, tout d'abord, je sors d'une licence. Cette année, j'ai terminé, en début d'année, une licence information et communication à Montpellier. C'est au nord de Perpignan, où j'habite, dans le sud de la France. Je ne savais pas quoi faire après ça. Et depuis longtemps, j'avais cette envie de faire de l'humanitaire, aller dans d'autres pays, voyager, rencontrer différentes cultures. Et j'ai eu à l'oreille PSI et je me suis dit, pourquoi pas, c'est le moment, c'était un tremplin pour moi dans ma vie. Et maintenant, je suis ravie d'être là et je suis ravie d'avoir fait ce choix de travailler pour PSI, d'être volontaire et d'être venu au Bénin. Oui, ça l'aime. Est-ce que c'est facile d'être un jeune volontaire ? Quand on sait que nous, au Bénin, il y a cette question liée à la sociologie, ce que les parents, l'entourage peut penser de nous. Merci pour cette question. Il faut dire que ce n'est pas vraiment facile. Mais tout part de l'engagement et de la volonté. Du coup, dès que vous avez la volonté de servir votre communauté et qu'il y a des coûts qui viennent de part et d'autre, vous devez être en mesure de pouvoir les affronter et de pouvoir braver tous ces obstacles. Parce qu'une chose est sûre, cette génération, elle doit vraiment travailler pour impacter la génération à venir. Et donc, il faut savoir que ce n'est pas facile. C'est un engagement volontaire. Et quand on parle surtout de bénévolat, ce n'est pas vraiment facile. Mais c'est la question de volonté et d'engagement qui fait que, malgré les difficultés, on s'y met, on se dit, « Bon, voilà, j'ai pris la décision, j'ai pris l'engagement de servir ma communauté parce que je suis citoyen. » Alors, Chéria, à travers ce programme, qu'est-ce que toi qui ne prennes pas ce programme, qu'est-ce que tu attends à la fin de ces différentes activités que tu viens d'énumérer ? Alors, moi, d'abord, ce qui me plaît dans cette formation, c'est la notion d'énergie de co-apprentissage. Donc, vraiment, là, on est ici pour apprendre mutuellement. On découvre mutuellement différentes choses. Donc, les jeunes béninois vont nous apprendre des choses. On va leur apprendre des choses. Et ce qui est beau, c'est qu'après, de notre côté, on pourra les faire apprendre à d'autres personnes. Et même ensemble, on peut travailler et voir le monde après. Du coup, c'est ça qui me motive dans cette formation et dans le fait d'être ici. Alors, les avantages que tu pourrais en tirer, parlant de votre participation à travers ce programme ? Beaucoup d'avantages, déjà, au niveau de l'expérience. On va beaucoup apprendre de choses. C'est vraiment ça que je retire, moi. C'est l'expérience qu'on va vivre ici, le fait d'apprendre de nouvelles choses et qu'après, ça nous servira toujours. Oui, Salem, la même question pour vous. Ou, certainement, tu ne participes pas à cette formation, à ce programme pour faire de la figuration ? Évidemment. Et donc, je ne suis pas le seul participant au Béné. Il faut dire qu'on est plusieurs jeunes bénévoles que je représente ici, que ce soit sur votre plateau. Et donc, au nom de tout cela, je puisse dire, ce programme va nous permettre de renforcer nos capacités, d'acquérir de nouvelles compétences, et aussi de pouvoir nous accommoder à de nouvelles habitudes. Parce qu'il faut dire, c'est deux réalités différentes, la France et le Béné. Et donc, cette association, ce brassage culturel, ça nous permet de pouvoir développer d'autres capacités, de l'écoute de l'autre, de pouvoir développer l'esprit de tolérance, de pouvoir se comporter en tant qu'être humain, dans le sens du terme. Alors, Salem, nous sommes pratiquement au thème de notre émission Jeunesse en Nation. Voilà, vous allez regarder dans cette caméra, vous adresser à cette jeunesse africaine mondiale qui nous suit en ce moment. Qu'avez-vous à dire à cette jeunesse, parlant de ce programme ? Merci beaucoup. Tout d'abord, je partirai d'une citation qui dit « Seuls, on va vite, mais ensemble, on va loin ». Mon message pour la jeunesse, c'est de pouvoir s'engager vraiment pour servir la communauté. Peu importe vos projets de vie, le plus essentiel, c'est d'être une personne capable de pouvoir militer pour la cause de la communauté, pour le développement de sa communauté. Parce que même si vous entreprenez, si vous êtes riche, si vous avez de l'argent, le plus essentiel, c'est qu'est-ce que vous avez pu laisser à l'humanité ? Dès que vous n'êtes plus là, qu'est-ce que le monde dirait de vous ? On a eu des leaders, mais c'est des gens qui ont volontairement servi la communauté. Donc, mon message, c'est que chaque jeune puisse s'engager, peu importe quel domaine, peu importe le niveau, vraiment à pouvoir militer dans la vie associative. Et voilà, donc il y a plusieurs avantages. Je suis un exemple palpable. Et donc, je demande à tous les jeunes de vraiment s'engager, s'engager, action et action. Oui, Charlie, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin ? Alors moi, ça rejoint vraiment ce que dit Salem. On est vraiment là, du coup, pour montrer que le volontariat, c'est quelque chose, pardon, de bien pour nous, parce qu'on apprend beaucoup. Et même les autres, ils apprennent beaucoup de nous. Voilà. Après, moi, je veux juste dire que, par exemple, cette formation, elle m'aide beaucoup à m'investir et à me projeter dans ce milieu qui est le volontariat et que j'aime fortement et que je veux faire fortement aussi. Merci à vous, chers invités, amis, téléspectateurs. C'est tout pour ce numéro de votre émission Jeunesse en Nation. Oui, il était question de ce programme, un gros qui met l'insertion des jeunes en exergue. Oui, les jeunes volontaires qui décident de se mettre à la disposition de leurs différentes communautés. Je recevais à l'instant Toron Charlie, elle est française, et Alina Salem, lui, il est béninois et embarqué dans ce programme. Merci de nous avoir suivis. À l'organisation, ils étaient deux. Oui, Félicien Bonon, Bon Yankho, Roland, à la régie d'antenne, c'est Enoch, aussi nous. Merci de nous avoir suivis. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada